La France que je pensais connaître avant mon arrivée était un empire si fabuleux qu'il n'appartenait pas au même monde que nous autres. Je pensais au château et j'imaginais des nobles qui portaient des fraises. La terre de la noblesse du passé. C'était une nation avec une histoire à regarder de loin. Mais c'est drôle comment les choses ont changé pour moi. La France que j'ai appris à connaître, 330 jours après, est bien plus curieuse. Les épées sont rangées maintenant. Les nobles et leurs fraises sont encadrées. Les châteaux existent encore. Mais j'ai découvert que ce n'était pas le pays que j'avais imaginé, que le monde extérieur croit connaître. Quand je suis arrivé là-bas, je suis passé en mode détective. Mes jours ne connaissaient aucun ennui. J'avais mille yeux. Jour ou nuit, des spectacles se déroulaient devant moi. Ma curiosité était illimitée. Pourquoi aimais-je autant ces spectacles ? Car j'aime les secrets. Rien n'était carré. Je sortais de ma voiture, mais je ne savais pas ce que j'allais voir. Plus j'apprenais des choses sur ce pays, ce peuple, et plus je voulais en savoir. Autour de moi, je voyais des siècles et des siècles, des milliers d'éclats de rires qui s'échappaient dans la nuit. Je voyais des histoires que je n'allais jamais comprendre. La nourriture préparée, les livres ouverts, les bougies soufflées. Jour et nuit, ces petits secrets se dévoilaient, telles la magie du monde moderne et du monde ancien mélangé. C'était assez drôle quand les Français me disaient que leur pays était petit comparé aux autres, comme si c'était un défaut. Ma France n'est pas grandiose. Elle est petite. Et c'est comme ça que je la préfère.